Il y a eu une grande quantité d'eau qui est allée vers le lac Rose. D'abord, il faut dire que, quand on parle d'un lac, il y a toujours un écoulement naturel sur la base de bassins versants qui va vers ce lac. C'est comme ça qu'un lac est alimenté. Et le lac Rose recueille les eaux du bassin versant de Kounou et les eaux du bassin versant de Ndias qui passent par Bambilor, Sangalcam et qui se rejoignent vers la cité Taoufère pour aller vers le lac Rose. C'est ces deux bassins qui alimentent le lac Rose. L'année dernière, nous avons eu des pluies importantes et qui ont impacté le lac Rose, une grande quantité. D'abord, il faut aussi signaler que le lac Rose, à l'origine, avait une superficie de 15 km² et ces dernières années, le lac Rose a eu une superficie de 4 km². Ça s'est rétréci au fil du temps à cause de plusieurs facteurs, dont les périodes de chassière-est que nous avons vécues. Peut-être qu'on peut comprendre que quand nous allons avoir encore des périodes de pluie importantes sur plusieurs années, le lac, la superficie du lac va augmenter. On peut le comprendre. Maintenant, cette quantité d'eau importante a eu pour effet de changer un peu la couleur du lac et toute sa composition avec les effets que ça a sur ce qui avait des activités économiques, comme ce qui faisait du sel, les artisans qui étaient à côté, les hôtels qui étaient à côté. Le président avait demandé qu'on tienne une réunion. Avec mon collègue en charge de l'environnement, nous avons tenu un comité régional de développement sur l'Europe avec tous les scientifiques pour arrêter des mesures. Et la semaine dernière, on a demandé aussi au gouverneur de Dakar de tenir une réunion. Le gouverneur a tenu cette réunion-là. Et les mesures qui ont été arrêtées sont en train d'être mises en oeuvre. Mon collègue en charge de la prévention des inondations l'a rappelé tout à l'heure. 1. Nous avons un petit foncier d'homme privé qui fait 43 hectares. Il a accepté de donner 2 hectares au gouvernement, à l'État. Nous sommes en train de faire donc 2 bassins de rétention de 1 hectare sur ce petit foncier qui se trouve dans la zone. Ce qui permettra de ne pas déverser ces eaux dans le lac, mais de les retenir dans ces 2 bassins. Nous avons aussi, dans le cadre d'un accord avec la base marine française qui a là-bas un terrain, de permettre la réalisation de 3 bassins au cœur de la base marine française. Le génie militaire est en train actuellement de les réaliser. Sur les 3 bassins à Tartillère, un des bassins avait déjà été réalisé. Ces 3 bassins aussi pourront permettre de capter cette eau qui allait vers le lac rose. 3, il a dit aussi, nous avons contacté Ahmed Khalifanyas qui a un terrain là-bas à Niague. Et le 19, les autorités administratives, le sous-préfet, son envoyé, la BNSP, la Brigade nationale des sables pour pompier, tous les services sont partis visiter. Et ils ont identifié aussi 2 sites pour mettre 2 bassins, ce qui fera au total 7 bassins qui vont permettre de diminuer la quantité d'eau qui va élever le lac rose. Voilà ce que je voudrais dire sur les mesures qui sont prises. À côté d'autres mesures maintenant de pompage qu'on peut avoir éventuellement s'il y a de l'eau qui vient vers le lac rose pour les pomper et les amener en mer. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que le lac rose se situe à un niveau inférieur au niveau de la mer. Merci. Merci.